Bonjour à tous, alors que le conflit s'enlise à Bemao, Hélène Polyfonte contre-attaque sur ETV, elle nous dira pourquoi. Derrière cette grève, n'y a-t-il pas une faute politique du maire en place, qui tire les ficelles dans cette affaire ? Hélène Polyfonte, le maire de Bemao, est l'invité de questions sans détour. Madame le maire, bonjour. Bonjour, bonjour aux auditeurs de TV et également un grand bonjour aux Bemaociens. Voilà plusieurs mois que vous êtes constamment maintenu sous pression syndicale à Bemao. Le moment est peut-être venu pour vous, madame, de tout déballer. Dites-nous ce que vous avez sur le cœur. Écoutez, c'est vrai, lorsque vous dites « voilà déjà quelques mois », je dirais que nous avons eu un petit moment quand même d'accalmie, puisque la période de grève, c'était surtout au courant du mois d'octobre. Et le moment de cette grève, nous avons signé un protocole d'accord. Je crois que ce protocole d'accord, tout le monde l'a vu, parce qu'en tout cas, il a, je dirais, circulé sur les réseaux sociaux. Et ça, ce n'était pas de notre fait. Ne voilà-t-il pas, en début d'année, qu'effectivement, comme vous le dites, nous sommes encore, je dirais quelque part, dans un conflit qui, bien entendu, n'a que trop duré, et qui, aujourd'hui, doit trouver une issue. C'est vrai. Oui. Il y a quelques semaines, sur ce même plateau, après une nuit de négociation et un protocole d'accord signé, vous aviez parié sur une sortie de crise durable avec votre personnel communal. Vous vous êtes trompée ? Je ne me suis pas trompée, M. Fenderi. Écoutez-moi, ce protocole d'accord que nous avons signé, je pourrais vous le dire. Avez-vous lu ce protocole ? L'avez-vous vu ? Oui. Vous en avez pris lecture ? Tout à fait. Je vous le redonne à nouveau. Et je vous invite, avec les Guadeloupéens et les Bémahossiens, à comprendre une chose, sur cette notion que j'ai entendue, où on surfe dessus, où on joue avec, d'accord, comme une balle de ping-pong, bien entendu, et où, effectivement, tout ce qui vient derrière est laissé en suspens. On doit tenir compte des fonctions du groupe, bien entendu, auquel on appartient, du niveau d'expertise, du cadre d'emploi, grade, conformément aux critères de la délibération que nous avons validée en conseil municipal, délibération qui date du 31 août 2019, délibération qui a été acceptée par tous les syndicats, validée, bien je dirais, avec avis favorable, y compris l'UTC. Je vous donne ce protocole d'accord pour une bonne lecture. Non, je vous le donne. Oui, très bien. Mais ce protocole, vous l'avez signé avec les organisations syndicats ? Ce protocole, nous l'avons signé. Comment vous expliquez en avoir deux lectures différentes ? Ce protocole, nous l'avons signé. De toute manière, il y a des photos qui circulent. Ils ont été les premiers. On a des mains qui montrent qu'ils ont été signés. Moi, j'ai respecté ce protocole. Je l'ai respecté en tenant compte, non seulement du décret, mais en tenant compte également aussi de la délibération que je viens de vous dire, qui a été validée avec avis favorable du CT, tous les syndicats, y compris l'UTC et l'UGTG. Ce protocole, il a été respecté. Aujourd'hui, nous en avons une lecture complètement différente. J'ai reçu une proposition, et non trois, de l'UTC, comme c'est dit. Une proposition avec, en premier lieu, je suis désolée, j'ai une petite grippe. Ah bon, si. Je suis désolée. Une première proposition avec, toujours pareil, 0,65 pour tous, et en dessous, une seconde proposition en sus, où il s'agit de mettre en place une commission de suivi pour les autres points du protocole. J'ai tout de suite, puisque le dernier courrier qu'ils m'ont envoyé, ils mettent dessus, en date de notre courrier, vous répondez à telle date. Donc, à peine trois jours plus tard, j'envoie une réponse au syndicat, bien entendu, leur disant que le jour où la négociation, comme ils l'appellent, ou accord, je ne sais pas quoi, moi je considère que nous avons effectivement négocié, et que ça a été signé. Je crois aussi, s'il y a quelque chose sur lequel nous sommes d'accord, c'est bien ça, il n'y a pas de négociation à faire. Il s'agit de s'asseoir, comme des personnes intelligentes, de façon sereine, de façon calme, pour avoir une lecture. Et c'est la raison pour laquelle j'ai proposé cette commission indépendante, à laquelle je n'y serai pas. Si je pose problème, je n'y serai pas. Dans cette commission, j'ai proposé qu'il y ait les syndicats, visiblement le mot « les », ça peut poser problème, ils ne veulent qu'ils ne soient que les seuls, mais il y en a quatre au total, il faut qu'ils soient tous représentés. Ensuite, avec des experts, bien sûr, techniques et juridiques, spécifiquement spécialisés en ressources humaines, ils peuvent en venir, bien entendu. Ils peuvent venir avec les leurs, nous aussi nous en avons, bien entendu. Et puis, des élus, des techniciens de la ville, et nous avons même pensé aussi aux techniciens du centre de gestion. Oui, mais pourquoi pas une médiation, tout simplement ? Alors, ils proposent une médiation. Moi, je suis prête à tout. La seule chose, et je le dis, oh, il faut, aux Bémarossiens. Ce pourquoi, moi, je ne suis pas prête. Un, c'est tirer Bémaross vers le bas, dans le rouge. Parce qu'aujourd'hui, le personnel communal, c'est quoi ? C'est 47 millions sur le budget. Le protocole, tel qu'ils auraient souhaité qu'ils soient signés, ils le souhaitent. Et on n'a pas cessé de leur dire que ce n'était pas possible. Donc, ils savaient pertinemment ce qu'ils signaient, le jour qu'ils ont signé, bien entendu. Parce qu'on leur avait dit 65 pour tout le monde, 0,65 pour tout le monde, ce n'est pas possible compte tenu du budget. Donc, il n'est pas question pour moi de mettre Bémaross dans le rouge. Il n'est pas question pour moi de faire en sorte que demain, que je les contribuables Bémarossiens aient à payer cela. Aujourd'hui, le régime média militaire, c'est 5,5 millions. Il me faudra près de 3 millions supplémentaires. Deuxième contrainte, le contrat CARO. Qu'ils veulent l'entendre ou pas, c'est une réalité. Là encore, je demande aux Bémarossiens ou Guadeloupéens de se rendre toutes les informations disponibles sur Internet. La ville de Bémaross ne peut dépasser son budget de fonctionnement de plus de 1,2%. Que représentent aujourd'hui ces 1,2% ? 700 000 euros. 700 000 euros. On n'a même pas traité un CARO du personnel qu'on est déjà en dépassement de 700 000 euros. Donc vous ne pouvez rien faire et en attendant, Bémaross brûle. Attendez, ne me dites pas que je ne peux rien faire. Parce que nous avons fait. Nous avons traité, je le dis, et j'ai respecté, en tenant compte de tous les critères. On a des agents qui avaient, je n'ai pas peur de le dire, on était sur du 0,40, sont passés à du 0,65. D'accord ? On a des agents qui sont concernés par le 0,65. Parce qu'on a des agents... Alors, mais comment voulez-vous expliquer ? Qu'un agent, il soit arrivé il y a à peine un an, soit à 0,65 comme un agent qu'il y a depuis 30 ans ou qui part à la retraite. Ce n'est pas possible. Quelles que soient les fonctions, pas seulement à Bémaross, quelle que soit la collectivité. Et puis, autre chose, ça c'est très important de le dire et de le souligner. Aujourd'hui, compte tenu de la revalorisation que j'ai mise en place, il faut savoir que la première base à Bémaross, c'est 0,30 pour arriver à 0,65. Les jeunes qui ont démarré l'autre jour, ils sont à 0,30. Ça correspond. Et d'ailleurs, quand on regarde les textes, les textes ne parlent pas de taux. Les textes parlent d'un montant. Si vous allez chercher. Montant fixé normalement par l'autorité, en fonction de tous les critères que vous venez de voir. Très bien. Donc, Nesto Favelle et l'UTC-UGTG sont des menteurs, manipulateurs qui trompent l'opinion. Écoutez, ce sera la population bémarossienne de juger. Moi, quand je parle, je parle avec vérité. Je ne baisse pas la tête pendant que je parle. D'accord ? Donc, moi je dis que ce sera la population bémarossienne de juger. Qui est menteur dans l'histoire ? Qui ne l'est pas ? Je prends l'exemple de ce qui s'est passé dans les écoles. D'accord ? Ils n'étaient pas à visage couvert. Ils étaient à visage découvert. Les enseignants, aujourd'hui, sont tétanisés, ont peur de reprendre leur poste. Combien même, les écoles, nous avons décidé d'ouvrir les écoles, puisqu'ils m'ont dit que c'était ma responsabilité. J'ai pris ma responsabilité en ouvrant les écoles. Mais qu'est-ce qu'on fait derrière ? On met des barrages autour du bout pour empêcher l'accès des écoles. On vient dans les écoles, on martirise, on tétanise, on fait sortir les agents des écoles. Et le couple, nous sommes arrivés au paroxysme, eh bien, avant-hier, ce sont les enfants. Et ce sont des mots d'enfants. Et c'est ça qui fait de la peine. Des enfants sortant dans l'école disent, on a des personnes qui sont venues dans notre école comme des terroristes. Vous imaginez ? Ce ne sont pas même mots, hein ? Ce sont des mots d'enfants, comme des terroristes. Et parmi ces personnes que les enfants appellent terroristes, il y avait un agent municipal qui a deux enfants dans l'établissement. Donc, quand on dit que Madame Polifont-Cadis, c'est nous, à pas nous, moi, je n'étais pas sur Bémarou, hein ? J'étais en train de travailler pour les Bémarou aussi, au même moment, ailleurs. Oui. Et pour les voitures qui ont brûlé, les caméras de surveillance vont parler ? Écoutez, pour les voitures qui ont brûlé, je suis désolée, pour les voitures qui ont brûlé, là encore, c'est vraiment désolant, c'est déplorable. Attaquer la police municipale, brûler les véhicules de la police municipale, qu'on s'allait nous faire des bêtises, y'a peut-être déplacer, parce que la police municipale a vu, la police municipale a dit ce qu'elle a vu, on a eu des numéros de véhicules qui ont été relevés, d'accord ? Donc, aujourd'hui, on attaque la police municipale, meurtri dans sa chair, je trouve ça déplorable. D'ailleurs, je profite pour pouvoir féliciter ma police municipale pour son engagement, pour sa détermination, mais surtout pour le 100 fois dont ils ont fait preuve, parce qu'ils se sont retrouvés avec des collègues face à eux, notamment un avec un couclet sur les bras. – Oui. Le problème, Hélène Polyfonte, c'est le salaire de votre époux et chauffeur ? – Écoutez, ils ont commencé par vous dire, écoutez, moi, vous me connaissez, vous me connaissez. Avant-hier, depuis cette semaine, ils parlent d'un chauffeur, mais je vous rappelle qu'ils avaient déjà commencé à traîner le nom depuis le mois d'octobre de Zontra. – Le chauffeur dont vous parlez, moi, je m'arrête au chauffeur, je suis comme eux. – C'est votre droit. – Le chauffeur dont vous parlez, là encore, ils sont pris en plein délai ou de mensonges, M. Favelle et tous ceux qui l'entourent. Il a été muté, Abémao. C'est un ancien fonctionnaire d'une autre collectivité. Avec, arrivé Abémao, un dossier qui est le sien, arrivé avec Abémao, avec un régime qui est le sien. Et en plus, aujourd'hui, c'est un agent qui part à la retraite dans environ huit mois. Quand on regarde bien, ce qu'on est en train de dire n'a vraiment pas de sens. Puisqu'aujourd'hui, nous avons des agents, puisque ça avait été institué par l'ancien maire avec les différents syndicats, lorsque quelqu'un part à la retraite, il est accompagné. Et c'est ce qu'on fait avec tous nos agents. Par contre, ce que je vais vous dire, je n'ai jamais eu à intervenir. dans le dossier de mon époux. Jamais. Jamais je n'ai eu à intervenir dans le dossier de ce chauffeur. Ce n'est pas moi qui l'ai embauché. Ce n'est pas moi qui l'ai muté. Puisqu'il était dans un syndicat, syndicat qui a été dissous par ce qu'on a mis en place les communautés d'agglomération. Et tous les maires qui faisaient partie de ce syndicat à cette époque-là ont récupéré des agents. Vous n'êtes pas intervenu. Et M. Chalus, à l'époque, a récupéré. Jamais d'intervention de ma part. C'est quelqu'un qui est arrivé avec son dossier. C'est quelqu'un qui est arrivé avec son régime. Et c'est quelqu'un, contrairement à moins de 10 ans, à 9 ans, c'est quelqu'un qui travaille pratiquement depuis 20 ans. Donc quand les grévistes attendent de vous à leur égard la même générosité que celle dont a pu bénéficier votre chauffeur, vous comprenez ? Écoutez, je vous répète que ce dont le chauffeur dont vous parlez dispose, il le dispose parce qu'il a un dossier, il a 20 ans de carrière derrière lui, il y a la veille de la retraite. Je vous répète que je n'ai pas à aucun moment participe dans son dossier parce qu'il est arrivé à Bémaro avec un dossier. D'ailleurs, j'ai un syndicaliste entre-temps qui est décédé, quand il l'a rencontré, quand il est monté au centre de gestion, il a dit « On pas ni a yé, on pas même besoin de fendre vous parce que dossier est bien fait. Parce que là, yote yé là, moun te ka fait dossier à moun. À Bémaro, c'est pareil. Nous traitons, nous sommes la seule collectivité aujourd'hui à avoir repris entièrement la carrière de nos agents. À l'époque, M. Chalus l'a fait. Parce que lorsque nous sommes arrivés, il ne faut pas se voiler la face. Nous avons trouvé des agents qui n'étaient pas titulés. Ils étaient capillés à nous mensualisés et il fallait chercher salaire à eux au Trésor public parce qu'à l'époque, on ponctionnait 700 euros de leur salaire pour payer le déficit colossal de la ville de Bémaro. Nous avons trouvé des agents pour lesquels on ne payait ni sécurité sociale ni retraite. C'est nous qui avons mis à jour la retraite et la sécurité sociale de ces agents faisant que certains agents, malheureusement, ceux qui sont partis avant d'être arrivée sont partis avec 200 euros et avec M. David Montout, élu au CCAS qui travaille à la sécurité sociale, avec Mme Lebar qui aussi est adjointe en charge des ressources humaines, nous avons réglé ce problème-là concernant à la fois la santé et la retraite du personnel communal. Donc, il faut qu'on arrête de dire qu'on n'a rien fait. Ce personnel communal, on a traité et à travers ce protocole, il y a eu revalorisation parce que de nombreux agents en me rencontrant me disent merci. Je dis, mais pourquoi ? Il y a dit, mais pour cette valorisation-là ? On dit, mais c'est normal, j'ai joué mon rôle. Donc, stop à la démagogie, c'est ça ? Oui, je dis stop à la démagogie, je dis stop au mensonge, je dis stop à la désinformation ou fouvoie la population en disant des choses et moi-même, j'ai été victime de menaces et j'ai vu cette même camionnette venir au devant chez moi avec le baril d'huile de vidange. Mais j'étais chez moi, j'ai démontré que j'étais là. Hélène Polyfonte, vous estimez toujours à la lumière du climat dégradé à Bémao être toujours la tête de liste qui peut faire gagner la majorité en mars prochain ? Écoutez, pourquoi il y aurait-il une raison pour que je ne le sois plus ou que je ne le sois pas ? Oui, je vais aux élections, la population jugera, je pense que la population est consciente, elle n'est pas aveugle, j'ai un bilan, je n'ai peut-être pas les mêmes méthodes que M. Chalus, je suis une femme, mais j'ai travaillé, j'ai un bilan derrière moi, le moment viendra, je vais présenter tout ce que j'ai réalisé à cette population et donc moi j'y vais sereine après ce sera la population de décider ce qu'ils veulent, est-ce qu'ils veulent continuer un parcours bien entendu qui a fait que Bémao aujourd'hui soit reconnu comme étant un territoire d'excellence ou est-ce qu'ils veulent retourner sur un passé ? Je crois qu'aucune civilisation n'est retournée sur son passé, donc Bémao serait une première. La clé du succès face à une opposition qui commence à y croire sérieusement à Bémao ce ne serait pas un retour d'Ari Chalus en première ligne pour vous éviter une défaite ? Écoutez, tout le monde, nous sommes en démocratie, tout le monde a le droit de se présenter. Tout le monde... Vous sentez que l'opposition y croit là ? Tout le monde a le droit d'y croire ! Moi j'y crois. Tous ceux qui sont en face ils ont le droit d'y croire. Quant à M. Chalus, M. Chalus il est président de la région mais je vous rappelle que c'est également le président du groupe que nous avons à Bémao l'alliance Bémao-CM. Je ne vois pas pourquoi sa présence serait dramatique ou gêne pour qui que ce soit. M. Chalus... Non mais ce n'est pas le sujet. M. Chalus a fait Bémao. La question c'est en première ligne ou pas pour vous éviter la défaite ? Moi je suis en première ligne pourquoi vous voulez ? Je suis tête de liste pourquoi vous me parlez de M. Chalus en première ligne ? M. Chalus sera à côté de moi comme tous les élus de la majorité certains seront à ma droite certains seront à ma gauche d'autres seront derrière moi mais je serai devant. Donc vous préférez courir le risque d'une défaite ou d'un balotage plutôt que de cesser votre place ? Mais qui vous parle de... Courir le risque. Courir le risque. Mais quel risque ? Ce sera la population choisie ou pourquoi vous me dites cela ? Pourquoi vous me dites cela ? Et puis balotage. Dans toutes les communes il y a toujours eu balotage mais après balotage il y a toujours un vainqueur et il y a encore la population de décider qui sera le vainqueur qu'il y ait balotage ou qu'il n'y ait pas de balotage. C'est la première fois que je me présente à une élection pour moi avant un balotage ça peut être quelque chose de normal par contre si la population est une population clairvoyante si la population est une population consciencieuse de ce qui se passe aujourd'hui à Bémarro de ce qui s'est passé il y a plus de 20 ans à Bémarro alors il n'y aura pas de balotage. Très bien. Merci Hélène Polyfonte d'avoir répondu à nos questions sans détour et avec franchise. Sans aucun détour et avec franchise. Pas de désinformation. Merci à vous de nous avoir suivis QSD revient dès demain sur OTV votre chaîne locale. Sous-titrage ST' 501